Hello, hello ! Bienvenue les gisamis de la chaîne Animanimus Tarot. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2023. Je dis professionnelle, mais bien évidemment, certains d'entre vous ne cherchent pas de travail ou certains n'en ont plus. Vous êtes peut-être à la retraite et dans ce cas, ça vous parle de vos activités au quotidien ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous, ou dès à présent, et parler à d'autres un peu plus tard, au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas donc à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter les vidéos de votre signe ascendant et martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de la chaîne. Alors, dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour tous les signes très récemment, comme par exemple la guidance sentimentale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période actuelle, la vidéo, quelle est la surprise, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023, ainsi que la guidance générale pour le mois. On se retrouve dans un instant sur la chaîne directement ici avec votre signe. Je vous mets également en barre d'infos mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. A tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe Martien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui n'en ont plus, comme par exemple les retraités qui ont tout de même des activités et ça peut leur parler de ce qu'ils font au quotidien. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Capricorne dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ils ne vous parlaient pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage pro avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ok, donc l'amoureux inversé. On parle ici de contraintes. Je pense que ça nous parle de contraintes et donc d'une absence, d'une certaine manière limitée de votre liberté. Soit vous êtes sous les ordres de votre patron et dans ce cas-là, vous vous sentez en manque de liberté, en manque de faire ce que vous voulez et vous faites ce qu'on vous dit. Soit vous vous retrouvez sous le travail et donc vous manquez de temps et de manquer de patience, etc. Et dans ce cas-là, ça va plutôt nous parler de dispersion. Ça va nous parler de s'engager dans de nombreuses choses, dans multiples chemins en même temps et donc d'être un petit peu irrésolu. Peut-être de se laisser trop tenter par tout ce qui passe, tout ce qui vous plaît. Donc ça vous prend énormément de temps. Ça parle également de tout remettre en question, d'être un peu irritable parce qu'il y a une sorte de pressurisation, j'ai envie de dire. Et l'amoureux, par exemple, c'est celui qui peut entraîner des querelles aussi. Donc on peut se sentir un peu contraint, voilà, comme ça. Et il peut y avoir des choix qui s'imposent à nous et qu'on n'a pas forcément envie de faire. Cet amoureux, il doute beaucoup. Il doute beaucoup. Et comme l'amoureux représente aussi l'orientation, vous pouvez, par exemple, douter de votre orientation actuelle, de la route que vous avez empruntée peut-être récemment ou moins récemment, bien évidemment. Voilà, les doutes, se disperser, s'éparpiller ici, ne plus savoir ce que l'on a envie aussi, des choses comme ça, des énergies un peu, j'ai envie, troubles. Voilà. Quel chemin prendre ? Trop de chemin, tue le chemin, entre guillemets. Alors, en doutes, d'ailleurs, on a quoi ? Calmer le jeu, tempérance. Être dans le compromis, la négociation, dans la sérénité, le calme. Donc de prendre peut-être les choses avec un peu moins de... Prendre à moins à cœur les choses, quelque part. Mettre de l'eau dans son vin, peut-être pour justement passer cette étape, passer ce cap du sentiment de perdre un peu ses libertés. Alors, avec le tarot des passages, nous avons l'énergie, les amoureux, ça m'aide beaucoup à amplifier ma guidance, à compléter ma guidance. Donc, on revient sur les mêmes énergies. Il peut y avoir, entre guillemets, beaucoup de choses, beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de choix, beaucoup d'hésitations. Ça nous parle encore une fois de ce qui vous plaît ou de ce qui ne vous plaît pas, ici. Et il est question, donc, de ce fait, de réfléchir peut-être d'autant plus à votre orientation, de remettre en cause la direction que votre vie professionnelle est en train de prendre. Alors, soit d'une façon extrêmement large, c'est-à-dire votre vie professionnelle, le gros pavé, ou alors une situation actuelle dans votre vie pro. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire à votre situation et de prendre les messages avec beaucoup de discernement. On y va. Le chariot. Donc, les amoureux, le chariot, pour moi, il y a quand même quelque chose qui se précipite. On a peut-être besoin de prendre, de faire des choix, soit rapides ou soit... Voilà, le chariot, il nous emmène rapidement vers quelque chose. Il nous parle aussi, d'une certaine manière, de chemin, donc de choix. Le chariot nous propose quelque chose qui peut être stimulant, une opportunité ou quelque chose qui peut nous emmener jusqu'à la victoire. Donc, des actions qui s'accélèrent, j'ai envie de dire. Et on vous invite à garder la maîtrise de tout ça, les contraintes, les choix, les remises en question, tout ça. Gardez le contrôle avec ce chariot. OK, ne vous laissez pas prendre, entre guillemets, j'allais dire, prendre au jeu, prendre au piège, j'ai presque envie de dire, de cette accélération, peut-être. Le chariot vous propose un progrès, un projet. On est en train de remettre en question, peut-être, une orientation ou un choix que l'on a fait, qui est censé nous emmener vers un progrès, vers une avancée. Alors, peut-être qu'il y a des doutes, ici, des hésitations, justement, qui surgissent. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons un message dans une bouteille. Alors, le message dans la bouteille, c'est vraiment pour nous dire qu'on va avoir, quand même, des éléments qu'on a été entendus par rapport à nos doutes. Ici, on pourrait entendre un appel, recevoir un message, une chance, quelqu'un ou quelque chose qui nous montre qu'on se rapproche de notre but, de notre chemin, de notre progrès, de notre avancée, ici. Donc, il se peut que vous remettiez en question des choses parce que ça se précipite, parce qu'on s'éparpille et qu'on vous laisse sur votre route. Quand je dis on, l'univers vous laisse sur votre route par le biais de quelqu'un d'humain près de vous ou par le biais de signes. Il vous met sur la route un signe comme quoi vous êtes en train de progresser, que ça avance, que c'est la bonne voie. OK, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'étranger, l'inconnu. Ça vous fait peut-être peur, ce voyage ici. C'est peut-être pour ça que vous remettez en cause quelque chose. Ce nouveau voyage vous fait peur. Ces nouvelles aventures, ce qui vous est étranger ici, vous fait peur. Il y a sans doute une énergie de nouvelle aventure dans votre vie professionnelle. Ce n'est pas forcément un nouveau travail, mais ça peut être une formation, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre au sein de votre service et vous avez peur de son attitude, donc vous êtes un peu réservé, vous remettez en question son humanité. Et on nous dit l'étranger ici, la source d'angoisse, quel inconnu, va vous apporter du changement. Oser, je sens l'énergie du mat par exemple, oser quelque chose va vous emmener à métamorphoser quelque chose et vers un changement. Donc c'est aussi ne pas trop remettre en cause vos choix peut-être ici et de continuer d'abord à avancer. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre, les amis Capricornes ? La Lune. Intimement, il y a effectivement une certaine forme de tension, des peurs ou une pression que vous pouvez ressentir au plus profond de vous. Il y a des petites choses qui grignotent votre intimité à l'intérieur de vous, qui surgissent à l'extérieur, c'est-à-dire on sent votre peur dans votre attitude. Alors, ce n'est peut-être pas de la peur qu'on sent, mais de l'irritabilité. Vous n'êtes pas forcément super souriant, super ouvert. En tout cas, ce qui se passe à l'intérieur surgit à l'extérieur avec la Lune. Et ça peut être justement votre tendance à l'inquiétude, au stress ou à ce genre de choses très intimes, très intérieures, très inconscientes aussi. Alors, avec la Lune, qu'est-ce qu'on a ici pour les Capricornes ? Quel sera l'état d'esprit des Capricornes en octobre dans le domaine professionnel, vie quotidienne ? Avec la Lune. Compromis. On a peur peut-être de s'allier, de faire le mauvais choix dans notre équilibre, pour notre équilibre, quelque part. Donc, faire le mauvais choix de partenariat, faire le mauvais choix de formation, faire le mauvais choix de la mission qu'on choisit, etc., etc. On a des difficultés et ça nous stresse. En tout cas, ça nous stresse. Des difficultés, je ne sais pas, mais ça vous stresse. Qu'est-ce qui vient vers vous ? L'ermite. Le temps. La prudence. La patience, pour moi. On parle de choses qu'on remet en question, de précipitation, d'instabilité, d'une certaine manière. Et l'ermite, lui, il est beaucoup plus posé. Il vous invite à être beaucoup plus posé, à prendre le temps de la réflexion, à faire un vrai bilan, à raisonner, à regarder le concret. Il regarde son livre, il prend le temps de comprendre et d'apprendre. Si vous êtes en formation et que vous êtes en train de flipper en vous disant « Je ne comprends rien à ce qui se passe. » Mon Dieu, ça a l'air bien compliqué. Je n'y arriverai jamais. Vous êtes peut-être un peu en train de vous éperpiller. Commencez par le commencement. La formation ne fait peut-être que commencer. Et vous êtes déjà en train de vous stresser, entre guillemets. Et l'ermite, lui, il est beaucoup plus prudent. Il va lentement. Qui va sano, va piano, va sano. Voilà. Qui va piano, va sano. J'étais parti dans le pied de Missimo ou je ne sais quoi. Donc, l'ermite, il réfléchit. Il est mature. Faites preuve de sagesse par rapport à cette dispersion, au sentiment de contrainte, à cette perte de liberté. La sexualité. Réfléchissez à vos désirs. Réfléchissez à ce que vous voulez, tout simplement. Puisque là, vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez. Si ça vous fait vraiment envie, si ça vous caractérise, si vous aimez ce que vous êtes en train de faire, portez votre réflexion sur vos désirs. C'est à ce à quoi vous voulez être attaché, entre guillemets, avec le mot sexualité. Évidemment, on ne parle pas de sexualité. Ce n'est pas un vieux qui a envie. Ce n'est pas l'ermite qui fait des trucs bizarres. Voilà. Dans les toilettes. OK. Je dis n'importe quoi. On y va. Le conseil de l'univers pour vous, les amis capricornes. La tour. Prise de conscience. Soyez raisonnant. Résonnez votre mode de fonctionnement actuel actuel ou votre mode de pensée. Et peut-être à revoir. Vous êtes en train de détruire quelque chose au lieu de construire, peut-être. C'est un peu comme ça que j'ai envie de la comprendre ici. Vous avez la possibilité de construire quelque chose et vous êtes en train, entre guillemets, tout de suite, de le détruire quelque part, comme si vous gâchiez vos chances. Et on vous dit, prenez conscience que quelque chose est en train de s'arrêter et qu'il vous faut reconstruire. C'est un défi. Donc, on vous dit avec l'amoureux. Oui, il y a des contraintes. Oui, vous perdez vos libertés. Oui, ce n'est pas forcément simple. Oui, il faut subir certaines choses. Mais la tour, elle, elle nous dit, si tu veux du changement, accepte de prendre le temps de reconstruire. Prends ça comme un vrai défi. Trouve le courage d'eux. D'aller vers cette avancée, cette progression. Défonce-toi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour comme conseil pour les Capricornes ? La famille. Et ici, la famille, bien évidemment, ne nous parle pas de famille. Elle nous parle plutôt de vos talents, de vos dons, de vos capacités d'aller de l'avant et de tourner une page avec le passé, quelque part. Ici, la famille, elle représente l'énergie du passé, mais aussi vos qualités. Tout ce dont vous avez hérité. Toutes les qualités, les dons, les fantasmes, les envies. C'est à vous et elle peut vous emmener loin avec ce chariot. Ok, alors, comment les choses vont évoluer pour vous ? Le fou. Le fou, le mat. Bon. Ici, on voit à nouveau le fait d'avoir beaucoup d'outils et de partir, entre guillemets, à l'aventure. C'est une aventure. C'est de l'inconnu. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Pourquoi vouloir absolument essayer de le deviner ? D'abord, il faut oser. La tour et le fou, ici, me parlent de prendre un risque, quand même, hein, d'être déterminé, courageux, de croire que tout est possible, ou quelque chose comme ça. Oups. Alors, quelle énergie a-t-on sur le fou, ici, pour les Capricorns dans le domaine professionnel, en octobre, avec le fou, qu'est-ce qu'on a ? Clairvoyance. Vous saurez, à l'avenir, quelle est vraiment votre destination. Quel est le chemin que vous devez prendre ? Ici, il y a vraiment l'inconnu et le pas inconnu. Là, l'inconnu et ici, la clairvoyance, le savoir. Au fond de vous, vous devez savoir où vous allez. Et vous ne savez pas exactement ce qui va s'y passer, parce que, voilà, hein, mais il y a ce besoin d'aller chercher un nouvel horizon, quelque part, et de voir dans l'avenir. Vous devez passer par une certaine phase inconnue pour savoir ce qui va se passer, c'est évident. Au centre, en synthèse, nous avons le monde. On vous invite à vous lâcher, à vous ouvrir, à vous épanouir, à laisser vos carcans, vos contraintes à la porte, quelque part, ici, avec le monde. On vous invite à vous dépasser, quelque part. Alors, dépasser, ça aurait été plutôt le pendu, mais ici, on vous demande de vous voir tout en haut, de vous voir rois du monde, un peu comme ces personnes qui ont le pouvoir sur leur récolte, entre guillemets. Ça nous parle de l'abondance, aussi, quelque part, et du choix d'aller dans une direction pour clôturer un cycle, quelque part, aussi. Qu'est-ce qu'on a sur le monde pour les capricornes ? Trahison. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui vous trahissez, quelque part. Guérissez cette notion de trahison, cette sensation de trahison, ou cette culpabilité, ou cette autocritique que vous vous portez ici. Cette chose dont vous essayez de vous affubler, cette responsabilité que vous portez, cet auto-sabotage, ça va nous parler quelque chose de ce genre-là, cette trahison. Et on vous dit, libérez-vous de ça, terminez-en avec ça, pour être conscient que vous devenez quelqu'un d'autre. Voilà, les amis capricornes, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, et si ça va vous parler. C'est justement le moment de commenter, juste en dessous de la vidéo, de me dire comment vous avez vibré avec ça, si c'est le cas ou pas. Et j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Évidemment, si vous ne voulez pas étaler votre vie en disant gna 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 gna, sur YouTube, ce que je peux parfois comprendre, on ne peut pas tout dire des fois, eh bien, vous savez, comme tous les mois, vous laissez un petit emoji pour me dire, j'étais là, je suis passé par ici, voilà, juste un emoji, ça suffit, et j'aurai plaisir à vous saluer. Et on se retrouve très, très vite pour une présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant, qui sortira le 9 octobre 2023. Si je n'en parle pas, eh bien, à qui va le faire ? C'est quand même de ma responsabilité de vous en parler. Je sais que je vais vous saouler avec ça, j'espère pas trop quand même. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller en tout cas découvrir mon petit bébé dans le lien qui se trouve dans la barre d'infos, et pourquoi pas le précommander si vous désirez l'avoir avant tout le monde. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires et de vos demandes d'abonnement qui sont essentielles à la survie de cette vie. Je vous en remercie du fond du cœur. On se retrouve très, très bientôt, les amis Capricorne. Prenez bien soin de vous, merci d'être là. Ciao, ciao.